Musique Un atelier sur la nouvelle loi relative à la lutte contre la pollution par les plastiques à usage unique en République gabonais C'est ouvert le lundi 25 novembre 2024 à l'hôtel de Ville de Libreville à l'initiative du Copil Citoyen et On Forest Youth Initiative Deux ONG très engagés pour les questions de développement durable et environnemental C'est le secrétaire général de l'environnement Delphine Mapaga, représentant la ministre de l'Environnement en péché qui a ouvert les travaux En présence du délégué spécial adjoint 1 Joseph Landry Mavungun Dombitegué En lieu et place du délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville Le général de brigade Jude Ibrahim Rappotchombo Dans son propos, le délégué spécial adjoint 1 a réaffirmé l'engagement de la mairie de Libreville A soutenir toutes les actions qui seront menées autour de cette loi dont vient de se doter le Gabon Sous l'impulsion du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligi Nguema Dans le cadre de la restauration de nos institutions et des actes posés par le président de la Transition Président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligi Nguema La République Gabonaise s'est dotée d'une nouvelle loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques à usage unique C'est donc avec honneur et un profond sentiment de responsabilité Que je prends la parole aujourd'hui au nom du délégué spécial empêché Le général de brigade Jude Ibrahim Rappotchombo Pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus dans notre maison commune Je tiens à exprimer notre sincère gratitude aux Copies Citoyens et à One Forest Youth Initiative Deux organisations non gouvernementales qui œuvrent sans relâche pour la préservation de notre environnement Grâce à leur engagement, cet atelier est possible aujourd'hui dans les locaux mis à la disposition par la mairie de Libreville Et il constitue une occasion précieuse de discuter collectivement des enjeux liés à cette loi Il a également salué cette initiative des ONG Copies Citoyens et One Forest Youth Initiative Je félicite donc les efforts de ces deux ONG pour leur rôle crucial dans la promotion du développement durable Leur action auprès des citoyens et des jeunes est essentielle pour faire évoluer les mentalités Et encourager les participations actives au processus de préservation de notre cadre de vie Le secrétaire général Delphine Mapaga, tout en félicitant aussi l'initiative, a fait référence à des crises majeures auxquelles fait face le monde Il faut rappeler que l'humanité fait face aujourd'hui à trois crises environnementales majeures Le changement climatique avec son lot de dégâts La perte de la biodiversité mondiale et ses conséquences sur le déséquilibre des écosystèmes Et la pollution par les plastiques, notamment ceux à usage unique Ces plastiques dont la disparition par dégradation naturelle peut prendre des centaines d'années sont présents dans tous les milieux du vivant Ils se décomposent en micro-polluants qui contaminent nos sols, nos eaux et l'air ainsi que notre chaîne alimentaire avec des effets néfastes sur la santé animale et humaine La problématique est telle qu'au moment où je m'adresse à vous Le monde est réuni à Busan, en Corée du Sud pour négocier un accord international sur la fin du plastique Au sortir de la cérémonie d'ouverture, des réactions ont été recueillies Vous savez, le président de la transition, M. Brice Cotter-Levingema a tenu à ce que le Gabon se dote d'un corpus juridique qui permette de censurer et d'interdire les sachets plastiques à usage unique au Gabon Et nous sommes là aujourd'hui avec repris citoyens pour sensibiliser les populations Et l'ONG a préparé une campagne qui ira à l'intérieur du pays sensibiliser les populations, les revendeurs, les commerçants et les détaillants sur l'introduction de ce plastique à usage unique Cet atelier a été initié dans le but de sensibiliser la population gabonaise suite à l'emballage en plastique dont l'ordonnance a été ratifiée et à l'Assemblée et au Sénat Cette ordonnance, dont le président de la République, son Excellence Brice Cotter-Levingema a donné six mois aux vendeurs, aux commerçants et à toute la population Donc un temps a été donné pour pouvoir faire en sorte qu'après les six mois des restrictions vont être établies dans la République C'est allant de 25 à 50 millions de francs CFA Donc le but est de faire en sorte que toute la population soit au courant que nous ne devrions plus utiliser l'emballage en plastique à usage unique Alors la loi 0009-2024 n'a pas commencé par être la loi 009-2024 Le premier pas a été initié par la ministre de l'Environnement à travers une ordonnance qui a été prise par le président qu'elle a fait prendre par le président de la République qui est l'ordonnance 12-PR 2024 du 26 février 2024 Cette ordonnance qui institue l'interdiction en République gabonaise des plastiques à usage unique Il ne s'agit pas seulement des sacs plastiques Il s'agit de tous les plastiques à usage unique C'est-à-dire ceux dont l'utilisation finale dont après la première utilisation ne permet pas une seconde utilisation C'est cela un plastique à usage unique On l'utilise une seule fois Donc cette ordonnance a été prise en février Elle a été publiée au journal officiel le 28 mars 2024 Ce qui fait que depuis le 28 mars 2024 l'ordonnance s'applique Parce que comme on le sait une ordonnance prise par le président de la République prise en intercession parlementaire s'applique immédiatement dès qu'elle est publiée L'atelier a été ponctué par des échanges fructueux pendant près de deux heures d'horloge Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada